oh je suis en train de lire un roman roman quel bel mot je me souviens d'une histoire du mot roman que peut-être vous aimez bien je vais vous la raconter maintenant il y a divers genres littéraires la poésie les théâtres les romans cet homme s'utilise au moyen-âge pour dessiner une langue évoluée du latin mais roman en notre langue se dit novella nouvelle nouvelle mais pourquoi en français roman les romans vient d'un mot latin romanus qui évolue en romanicé et finalement un roman en france la langue roman sera issue de la langue d'huile parlée au nord du pays laquelle sera remplacée par cette nouvelle langue la langue écrite était le latin mais le latin n'était connu que par une minorité religieuse et lettrée à l'oral on parle en langue romaine on a eu besoin de traduire et transcrire en un roman pour qu'elle était soit accessible pour tous les mots et aussi pour gagner de public ici le sens du mot change et roman sera le terme utilisé pour appeler ce texte écrit en langue roman est ce que vous saviez que les premiers textes écrits en langue roman étaient les sermons de strassbourg la langue romaine était une langue vulgaire et il y avait des textes sacrés comme la bible complètement exclu de se traduire car l'expression mettre en roman signifie mettre en langue vulgaire mais devant une production littéraire croissant des comptes et récits les mots prend au moyen-âge un nouvel son qui s'approche et applique au sens actuel narration fictive plus ou moins longue qui se centre autour d'un personnage ou de plusieurs par exemple crétine d'étroit dans lancelot écrit puisque madame de champagne veut que j'entreprenne un roman je l'entreprendrai très volontaire et c'est grâce à cette croissance littéraire que le mot roman a abandonné son sens bulgaire pour devenir un mot de langage standard 2 1 1 2 Sous-titrage FR ?